C'est lancé le plus à l'extérieur. Allez, c'est parti pour ce prix Paul Le Garnet avec un très bon départ pour la favori de Varad-Dermine tout en dehors. Vesfali Dumont, Vodkableux sont également bien partis. On retrouve Vera Piergis qui va venir se placer avec Vivala Vida qui est parti plutôt en dedans. Alors qu'au deuxième échelon, Victoire a pris un excellent départ et tente déjà d'établir la jonction. Vara Toga se retrouve quand elle en dernière position. On a une faute de Vodkableux. Vodkableux numéro 2 qui a fait une énorme faute et Franck Nievar a beaucoup de mal à la remettre. Ça va être terminé pour la concurrente du Comte-Pierre de Montaisson alors qu'on aborde le premier tournant. C'est terminé donc pour le numéro 2 qui a été disqualifié. C'est Vera Piergis qui a pris l'avantage avec en deuxième position Varad-Dermine. Le rythme n'est pas très soutenu. Vision intense se retrouve très loin de même que Victoire. Vera Piergis avec Varad-Dermine qui ont l'avantage dans le tournant avec en troisième position Vesfali Dumont. Alors qu'on retrouve également tout près de 5 Visites Royales. Ce qui est suivi par Vivala Vida, par Vals Castellet. Alors que Viva Dédou vient quant à elle en 7 ou 8ème position. Victoire à recoller au peloton avec devant elle Vals Darving. Comme dans la course des Poulains, ça va tout doucement en début de course. Épreuve très tactique avec Jean-Michel Bazir qui reste à l'extérieur de Vera Piergis. Il attend avant de se rabattre. Il voudra peut-être revenir en tête dans la descente. Dans son sillage Visite Royale qui a une position stratégique pour le moment. Il faudrait que Jean-Michel Bazir reste dans cette position pour caler un dos pendant pratiquement 500 voire 600 mètres. Alors que le peloton est très très groupé. Vision intense à recoller car le rythme n'est vraiment pas soutenu. Dernière position pour Victoire. On dévale la descente. On ne va pas très très vite pour l'instant avec toujours l'avantage pour Vera Piergis. En compagnie toujours de la favori de Varad Dermine. Vesfali Dumont est en embuscale avec au centre Visite Royale sur une 3ème ligne. Viva la Vida avec Vals Castellet devant Vive Dédou. Et en queue de peloton on a toujours Victoire avec Vara Toga et puis également Vals Darving. Elles sont deux par deux. On n'a pas vraiment avancé pour le moment. On est en pleine bientôt avec à 1500 mètres de l'arrivée. Toujours en tête Vara Dermine à l'extérieur de Vera Piergis. Visite Royale a une position toujours très intéressante derrière les animatrices. Vesfali Dumont est cadet au long de la corde. Et on a ensuite la présence de Vals Castellet. Vive Dédou n'a pas bougé. On est toujours deux par deux. Et le chrono est vraiment tout petit. On a une faible allure depuis le début. Regardez une 24 à 1500 mètres de l'arrivée. Ça va tout doucement. Avec toujours les mêmes avec Vera Piergis à la corde avec à ses côtés Vara Dermine devant Vesfali Dumont. Visite Royale. Vive à la vide à Vals Castellet avec Vive Dédou. Avec également plus loin Vision Intense qui est à la corde accompagnée par Vals Darving. Et la marche est toujours fermée par Victoire aux côtés de Vara Toga. Et Jean-Michel Bazir a décidé d'avancer maintenant avec Vara Dermine qui a pris sans problème l'avantage. En deuxième position Vera Piergis qui l'a laissé faire. Et Visite Royale se retrouve maintenant Néovent. Il va peut-être avancer avec Julien Dubois qui ramène dans son sillage Vals Castellet. 1000 mètres à couvrir. On n'est pas allé très vite pour l'instant. Sous l'impulsion toujours de Vara Dermine avec à ses côtés Visite Royale. Suivi par Vera Piergis par Vesfali Dumont. Vals Castellet vive Dédou qui vient plus loin avec des ressources semble-t-il à la corde. Il y a toujours Viva La Vida. Et puis attention à Vals Darling également qui s'apprête semble-t-il à progresser. Toujours très loin Victoire qui va essayer de se rapprocher. On vient de lui déboucher les oreilles mais devant ça va bien. Je pense qu'on va faire 500 mètres très rapide avec Vara Dermine toujours en tête en deuxième position. Visite Royale qui vient pratiquement à sa hauteur. Troisième place pour Vera Piergis. Vara Dermine aux prises avec Visite Royale devant Vera Piergis, Vals Castellet, Vesfali Dumont. Personne n'ose venir en dehors. Vive Dédou qui va peut-être tenter de progresser. Sorti bientôt du tournant. Vara Dermine toujours qui a l'avantage. Vera Piergis dans son sillage avec Visite Royale devant Vesfali Dumont. Vals Castellet, Vesfali Dumont qui va tenter de refaire du terrain. Une faute de Visite Royale avec toujours Vara Dermine qui a l'avantage devant Vera Piergis alors qu'il reste 300 mètres à couvrir. Vara Dermine la grande favorite qui a toujours l'avantage mais Vera Piergis est lancé à sa poursuite. Vara Dermine qui a l'avantage, Vera Piergis qui vient très vite. Vara Dermine toujours devant Vera Piergis qui refait du terrain. Vara Dermine devant Vera Piergis et Vives Dédou. Vara Dermine qui va l'emporter devant Vera Piergis. Vara Dermine l'emporte, Vera Piergis deuxième. Troisième place sans doute conservée par Vives Dédou.